Dans cette pièce, je continue la recherche de ce qui est actuellement pour moi très important, c'est-à-dire le petit, c'est-à-dire la matière la plus minuscule possible, la musique. Je suis très intéressé à tout ce qui est la nanotechnologie, c'est-à-dire la manière de pouvoir, à partir de petits éléments, construire de grandes choses. Et dans cette dernière pièce, j'essaie aussi les concertos pour piano et orchestre, des autres pièces pour solistes, trio, etc. J'essaie de développer cet aspect particulier, dans le sens des particules, et d'élaborer une polyphonie, non une polyphonie dans le sens classique de superposés de différents rythmes, etc., mais vraiment des superposés de textures, de différentes densités, qui représentent un peu cette idée de granulaire, de la matière, particules, vraiment atomes du son. La voix, dans ces contextes microscopiques, pose un problème. Évidemment, il y a le microscopique dans tout, les grands, les petits, mais la voix, dans les contextes chantés ou parlés, ça pose des problèmes. J'essaie de résoudre ces problèmes, ou pas les ressources, en tout cas d'avoir une illogique d'écriture de la voix dans ce contexte, en essayant de développer une autre voix qui, pour moi, actuellement est aussi importante, c'est de traiter les sons différentiels, c'est-à-dire les battements qui se produisent quand deux sons très proches sont l'un à côté de l'autre. Et donc, ce que j'ai essayé dans cette pièce, c'est justement la partie de textures, de petites textures granulaires, ou de mouvements rythmiques vraiment très rapides. J'essaie de le faire avec cette combinaison d'instruments et voix très proches qui se décalent plus ou moins. Il y avait le texte de Galilée, évidemment, il était très proche de la théorie héliocentrique, où la terre n'était pas les centres de l'univers, qu'il a dû renoncer à cause de la condamnation de l'Église catholique. Et donc, dans cette pièce, j'utilise cette condamnation de l'Église catholique, l'abdication, l'abjuration de Galilée, de cette théorie, et aussi, disons, une sentence de Bacho, un poète japonais, et un haïku de Isa, où il parle d'une certaine manière de l'univers, d'une manière très poétique. Pourquoi ? Parce que je suis très intéressé aussi à cette liaison entre les structures scientifiques et les questions poétiques. Comment trouver cette liaison, pour moi, est vraiment importante pour ma musique et pour l'art, en tout cas. Les textes de Galilée, c'est en italien, et les haïku sont en japonais et en espagnol. La date de création de cette pièce, le 22 mai, à Firmini, dans une église, créée, désignée par les corussiens, qui est extraordinaire, et qui a comme particularité une réverbération extraordinaire d'apparemment 10 secondes. Et du seconde, que, évidemment, j'ai essayé d'utiliser dans la pièce, en tout cas, de ne pas me sentir mal au moment d'écrire la pièce, pour le mélange des différentes sons. Donc, voilà, c'est un peu le contexte. Dirigé, c'est l'ensemble orchestral de Lyon, dirigé par Daniel Kafka. j'ai... Le bariton évançant les textes. Le bariton évançant les textes. Sous-titrage FR ?